Bonjour tout le monde, good in dag, et tout le monde, je n'ai pas eu la rapidité d'esprit de faire traduire par Google ce mot, donc ça sera mon défi pour la prochaine fois. Alors, bienvenue à cette session numéro 2, on vous accompagnera vers l'heure du lunch, on s'est installé dans notre salon ensemble, salon qu'on a préparé à quelques reprises, on a eu deux rencontres très sympathiques, extrêmement enrichissantes pour préparer notre session, et voilà, nous y sommes, et on se lance. Donc, le titre de notre session aujourd'hui, c'est Prioriser la santé, les droits des personnes. C'est le titre de la session, donc j'ai, en cours de route, choisi de faire un peu de pouce sur l'idée qu'a posée Marie de trouver le mot, en fait, le mot le plus important dans un titre, et je pense que finalement, dans notre cas, c'est un mot qui n'apparaît pas, qui est invisible dans notre titre, et c'est le mot parcours, parcours parce qu'il place l'individu au cœur de la solution. Donc, ça sera ce qui sera la trame de fond également de notre échange ensemble ce matin. Donc, cette session-là part aussi de la conviction, en fait, que la criminalisation de la possession de drogue pour usage personnel constitue une atteinte à la liberté individuelle et aussi à la santé. C'est également quelque chose qui perpétue systématiquement la stigmatisation des personnes et la discrimination de l'usage de drogue. Heureusement, et les personnes qui sont avec moi aujourd'hui en témoigneront, heureusement, il y a des alternatives, en fait, à l'incarcération et à la criminalisation qui existent et qui ont ouvert et qui continuent d'ouvrir la voie vers de nouvelles approches. Par exemple, déjà, en France, il y a une trentaine de dispositifs de justice résolutive très différentes l'une de l'autre qui coexistent. Et à travers ces dispositifs-là, bien, les acteurs de la santé et de la justice explorent vraiment une foule de nouvelles approches dont on entendra parler de certaines ce matin. En Suisse, on le sait, l'approche des quatre piliers existe depuis les années 90. C'est par contre une approche qui a un poids qui pèse moins lourd. Ça a été évoqué dans la session précédente. Un poids qui pèse moins lourd que certains d'autres piliers par rapport à, quand on compare à la réduction des risques versus la réhabilitation. J'ai un petit blanc sur tous les piliers. La thérapie et la prévention, pardon. Pourtant, c'est une approche de la réduction des risques qui jouit d'une très, très grande considération de la part des différents professionnels. Donc, on a aussi quelqu'un qui pourra la mettre de l'avant avec nous aujourd'hui. En Belgique, on a eu aussi déjà des échos dans la session 1 de ce qui se passe. Mais à travers le programme en place, depuis janvier 2020, c'est 65 dossiers qui ont été envoyés devant la Cour de traitement des toxicomanies de Charlevoix. Et des 42 dossiers suivis et entamés à ce jour, 45 % sont complétés favorablement. Donc, c'est quand même un pourcentage qui est impressionnant parce qu'il est complété également, ce pourcentage-là, avec un autre 40 % de dossiers qui sont toujours en cours. Donc, ce sont des éléments de succès qui nous seront aussi partagés par nos panélistes aujourd'hui. Au Canada, peut-être certains d'entre vous le savez, mais la Colombie-Britannique a obtenu récemment une exemption temporaire de Santé Canada pour décriminaliser la possession de drogue pour usage personnel. Donc, c'est une voie qui ouvre à de nombreux impacts potentiels mais on reste quand même un peu prudents face à cette exemption qui est octroyée sur une base temporaire et qui sera en vigueur prochainement, donc en janvier 2023. Mais par exemple, une des incidences qui pourraient être intéressantes à regarder, c'est qu'au Canada, notamment chez les femmes des premiers peuples, donc les communautés autochtones, les femmes incarcérées représentent en 2019 41 % de toutes les femmes incarcérées dans les prisons fédérales. Donc, c'est un poids extrêmement disproportionné considérant qu'il n'y a que la population autochtone au Canada représente à peine 5 %. Donc, dans une perspective de décriminalisation, bien nécessairement, ça devrait avoir un impact aussi sur la diminution. Alors, ni malade, ni coupable, soutenir, ne pas punir, ce sont des propositions, en fait, que l'on entend, que l'on essaie d'incarner aussi dans notre quotidien. Donc, qu'avons-nous à apprendre de ces propositions pour éliminer les préjudices et améliorer nos pratiques? Donc, c'est de cela dont on va discuter aujourd'hui. Et avec moi, bien, j'ai cinq personnes qui y oeuvrent chacune à leur façon au quotidien et que j'inviterai dès maintenant à se présenter à tour de rôle succinctement pour que les personnes présentes puissent situer un peu votre action. C'était logique pourtant. Bonjour, Sandia. Bonjour tout le monde. David Saint-Vincent, donc, je suis psychologue. Enfin, ça fait 20 ans, j'ai eu divers postes au sein des addictions. Et actuellement, je travaille au CHU de Rouen, en Normandie. Et je suis également personne de ressources à la Fédération Addiction, notamment sur la question des soins obligés. J'ai participé à commettre le guide « Soins obligés en addictologie », dont a parlé Marion Gunn-Ribaldi lors de la précédente session, où je pourrais détailler davantage, mais qui était un travail, je trouve, passionnant, justement, qui est à la fois une attente de la santé et de la justice, même si on a mis beaucoup de temps à avoir les préfaces, mais en tout cas, un travail conjoint, qui, alors qu'auparavant, on s'adressait plutôt qu'aux acteurs de la santé, et donc faire cet exercice de pouvoir créer des interfaces, faire une acculturation pour éviter que l'usager se retrouve systématiquement entre le marteau et l'enclume. Je vous laisse deviner qui est le marteau et qui est l'enclume, ou qui est l'enclume et qui est le marteau. Un des deux, c'est la santé, l'autre, c'est la justice. Évidemment, c'est toujours l'usager qu'au milieu, avec son parcours, ses difficultés, ses capacités aussi de compréhension, dans quelles institutions il va devoir se frayer un chemin, parce que c'est dans ces cadres-là. Bref, en tout cas, c'est à Citrolat que je suis là. Bonjour à tous. Mon nom est Isabelle Forty, je suis ostéopathe de formation, donc je travaille quand même dans le milieu de la santé. J'ai fait des recherches dans le but, éventuellement, de travailler avec des personnes dépendantes. Je représente aujourd'hui l'organisation pancanadienne Mom Stop the Harm, qui est un recoupement de familles endeuillées. J'ai moi-même perdu ma fille en 2019, ça fait à peine trois ans et demi, qui est décédée d'une surdose accidentelle, due aux mauvaises politiques qu'on a au Canada et à un approvisionnement qui n'est pas du tout sécuritaire. Mom Stop the Harm, jusqu'à présent, on regroupe au-dessus de 3000 personnes, familles, endeuillées ou encore ayant un membre de la famille qui est en consommation. Nos objectifs sont bien simples, c'est de mettre fin à la stigmatisation dont les personnes qui consomment souffrent, de réduire les méfaits. Et on milite activement, entre autres, pour la décriminalisation, pour l'approvisionnement plus sécuritaire, pour la réglementation des substances aussi, afin d'éviter plus de décès. Je vous donne juste un petit exemple. En fin de semaine, dans la petite ville de Kelowna, en Colombie-Britannique, dans un délai de neuf heures, on a eu cinq décès mortels. Donc, une mauvaise batch qui est arrivée sur le marché. Donc, moi, j'ai décidé de passer par l'action, vivre mon deuil en tant que parent en m'impliquant. Donc, il y a trois ans et demi, je ne connaissais absolument rien de la réduction des méfaits. Je ne connaissais rien, rien, rien au niveau des politiques. J'ai vraiment fait un 180 degrés par rapport aux conceptions même que j'avais de la dépendance. J'ai entre-temps aussi complété un certificat en traitement et prévention de la dépendance. Et évidemment, dans mon travail, c'est de parler de mon histoire, mais aussi de sensibiliser les gens et de faire la prévention par le fait même. Donc, on pourra en parler pendant très longtemps, mais bref. Voilà. In a nutshell. Bonjour à tous. Je me présente. Josépina Lasconet, je viens de Suisse. Je travaille en Suisse. Et puis, j'ai deux pratiques. Je suis experte psychologue. Donc, je suis amenée effectivement à préconiser des articles 60 pour ceux qui savent ce que c'est en Suisse. Depuis la révision du code pénal en 2007, les experts psychiatres et psychologues sont de plus en plus amenés à préconiser des mesures thérapeutiques institutionnelles, que ce soit au sens de l'article 60 pour les problématiques addictives ou au sens de l'article 59 pour les troubles psychiques. Et puis, en parallèle à cette pratique, je travaille également dans une institution qui accueille des personnes qui souffrent d'addiction. Et je m'occupe principalement des personnes qui sont sous mesure pénale au sens de l'article 60. Donc, je suis quotidiennement amenée à accompagner ces personnes. Je collabore de près avec les instances judiciaires en Suisse, ce qui suscite en tant que professionnelle de nombreux questionnements puisque l'individu n'est pas toujours considéré ou du moins son projet est plutôt contraint par les attentes de la justice. Et on se retrouve à de nombreuses reprises entre des divergences vis-à-vis du projet de la personne et des attentes de la justice. Donc, je suis ravie de pouvoir interagir avec vous et mes collègues aujourd'hui sur ces questions liées aux préjudices liés à la criminalisation des personnes qui consomment. Voilà. Bonjour, je m'appelle Natacha Delmotte. Je suis criminologue de formation et je suis la directrice d'une communauté thérapeutique, donc un centre résidentiel pour personnes toxicomanes. Donc, j'ai un service au sein de cette institution qui travaille depuis 96 dans le cadre des mesures alternatives. L'injonction thérapeutique, comme on l'appelait très fort déjà à l'époque. Et je suis très intéressée par ce débat parce que je reste convaincue qu'il y a possibilité de faire coïncider deux mondes, peut-être très différents, mais moi, je les vis au quotidien. Et au quotidien, il y a des différences qui sont moins présentes que dans d'autres sphères. Et j'ai la chance d'avoir même dans mes collaborateurs directs des personnes qui ont eu, je pense, l'opportunité de l'injonction thérapeutique et qui est qui aujourd'hui travaillent et ont un statut et qui me disent souvent, finalement, je remercie qu'on m'efforçait. Alors, ça a l'air d'un grand débat au nom de la liberté. Alors, oui, il y a des mandats. Oui, on les a obligés. Oui, on peut rediscuter de la liberté et de tout cela. Mais je pense qu'il y a aussi des personnes qui se rendent compte « Peut-être si on ne m'avait pas un peu forcé, un petit peu dit c'est vers là qu'il faut aller », ils n'auraient pas pu développer leur propre processus de résilience. Donc, je reste convaincue et j'espère qu'on pourra en discuter largement d'une motivation qui finalement est extrinsèque. Il nous appartient, je pense, nous aussi professionnels et tout au moins à la personne qui en bénéficie de cette injonction d'en faire une motivation intrinsèque qui va l'accompagner durant tout son parcours. Voilà. Mais je reste persuadée que ces deux mondes qu'on peut faire coexister. Vous donnez juste une petite anecdote. En 1996, quand les mesures alternatives ont vu vraiment le jour, mais dans tout à fait demain, donc il y avait Praxis, il y avait l'ORS, il y avait alter ego pour trampoline. La maison de justice nous a demandé de venir faire une permanence au milieu de la maison de justice. Je me rappelle, j'y suis allée en me disant « à quelle sauce je vais être mangée ? Que vont-ils me poser comme question ? Que vont-ils me demander ? Quel regard vont-ils poser sur ma pratique ? » À part m'offrir une tasse de café, ils ne m'ont pas posé beaucoup de questions à l'époque. Et 30 ans après, ils ne m'en posent pas encore puisqu'on a mis au sang de nos préoccupations ce que l'on peut appeler le bénéficiaire, le prestataire, le résident. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, on pourra aussi donner une vision peut-être un peu plus positive pour reprendre un commentaire de ce matin, d'une collaboration qui dure depuis longtemps où chacun a pu rester à sa place. Comment allez-vous ? Comment allez-vous ? C'est en général par cette question que j'entame le bilan mensuel d'un prévenu qui comparait devant la chambre de traitement de la toxicomanie ? Je trouve que cette question, quand je la pose, elle m'étonne, mais elle est assez révélatrice d'une part. Elle donne un peu la tonalité de la façon dont on traite les dossiers, les affaires, comme on dit dans notre jargon, devant une telle chambre. Et puis je pense qu'elle nous place aussi directement dans ce qui est au cœur de nos réflexions du jour, à savoir quelles sont les réponses, quelles sont les solutions, quels sont les soins à apporter à une personne toxicomane, notamment lorsqu'elle a à rendre des comptes devant la justice. Donc je m'appelle Étienne Daviau, je suis depuis dix ans juge au tribunal correctionnel de Charleroi. Et c'est donc à ce titre que j'interviens aujourd'hui et que je vais essayer de vous partager les préoccupations, les attentes, les espoirs qui traversent un juge qui est confronté audience après audience aux dégâts des conduites addictives. Parce qu'effectivement, je ne dis pas que c'est la majorité des dossiers, mais une très large part des dossiers, mais finalement, intègre cette dimension. Donc mon propos sera centré sur l'action de la justice lorsqu'elle est confrontée à ces nombreux dossiers. Et c'est dans ce cadre que, en s'y mettant à plusieurs, en réfléchissant, nous avons mis sur pied une chambre de traitement de la toxicomanie. Alors quand je dis que nous étions plusieurs, il y avait le parquet de Charleroi, la maison de justice de Charleroi, le partenariat que nous avons mené avec Trampoline et donc les juges qui se sont impliqués dans le projet. Alors dans les questions préparatoires, on me demandait mais quel est l'enjeu majeur des préjudices liés à la criminalisation ? Je dirais pour moi, c'est une forme de figement, c'est une forme d'absence d'évolution positive. Alors ça se traduit au plan pénal par le fait qu'année après année, on va voir repasser devant soi le même prévenu pour les mêmes faits avec des peines qui vont s'alourdir parce que l'approbation n'a pas fonctionné. Et au plan de l'individu, ça se traduit par une stagnation qui est tout à fait désolante. Alors encore un petit mot, dans le passé, j'ai travaillé dans un secteur qui n'était pas du tout celui de la justice et qui était celui de la simplification administrative et de la refonte des process. Et finalement, j'ai réalisé que d'une part, j'avais une approche très pragmatique des choses et que ce sur quoi on réfléchit aujourd'hui, c'est peut-être d'abord et avant tout une façon de repenser nos processus, nos façons d'agir sur ces questions, de créer des chaînes de prise en charge qui soient productives, efficientes. Et donc, on se pose finalement les questions de savoir quelles sont les interventions qui fonctionnent, comment est-ce qu'on peut faire mieux ? Lors d'un séjour à Montréal, on m'avait expliqué, je trouve que c'est une donnée intéressante, que finalement, une toxicomanie en moyenne, on l'évalue à une durée de 12 ans. Donc, une personne qui est dans la toxicomanie, vous savez ça certainement beaucoup mieux que moi et que finalement, en termes d'objectifs, que ce soit pour l'ensemble des intervenants, l'idée, c'est de voir comment on peut réduire cette durée. Donc, voilà un élément que je vous livre. Merci à vous tous pour cette belle présentation. Je me présente également, Sandia Vadlamoudi, je suis directrice générale à l'Association des intervenants en dépendance du Québec. Et j'ai le plaisir d'ouvrir avec la première question. Certains d'entre vous avez commencé à aborder un peu ce sujet pendant vos présentations. Mais j'aimerais entendre vos réflexions en lien avec vos expériences, vos connaissances et le regard critique que vous portez envers les alternatives à la criminalisation et à la judiciarisation des personnes qui utilisent des drogues. Josipina, est-ce que tu serais prête à te lancer ? Alors, comme je l'ai mentionné dans ma présentation, j'accompagne des personnes qui réalisent une mesure pénale au sens de l'article 60. Donc, plutôt que de rester en détention, ces personnes sont admises dans une institution, un établissement qui leur offre une prise en charge socio-éducative en lien avec des psychiatres addictologues, bien évidemment, pour traiter tout ce qui est problématiques addictives. Donc, on voit que c'est effectivement, on remplace en fait la détention par une prise en charge de soins. Donc, c'est une première entrée dans les soins qu'on observe en tant que professionnels dès qu'on accueille des personnes sous mesure pénale au sens de l'article 60. Et puis, ce que je remarque initialement, c'est que souvent, le projet de ces résidents passe au second plan puisqu'ils sont soumis à des attentes de la justice. Et une des premières attentes est bien évidemment le maintien d'une abstinence. Alors, j'ai la chance de travailler dans une institution qui offre deux sites, un site de réduction des risques et un site d'abstinence. Mais c'est exclu qu'une personne sous mesure pénale au sens de l'article 60 soit admise sur le site de la réduction des risques puisque ça ne corrèle pas avec l'objectif imposé par la justice qui est l'objectif de l'abstinence. Donc, là est une première difficulté. L'impact des attentes de la justice en lien avec l'abstinence est qu'il y a de nombreux échecs pour ces personnes qui ont une mesure pénale, qui sont admises dans des établissements socio-éducatifs et qui se doivent de s'approprier un projet qui n'est pas le leur. Donc, ça, c'est une des premières difficultés et peut-être une des premières limites que j'observe. Et une des secondes limites serait de mentionner le fait que la personne n'est pas forcément ou disons que les attentes de la personne ne sont pas forcément écoutées et considérées. Il y a cette sanction dès qu'une personne rechute, alors que la plupart des professionnels savent qu'une rechute fait partie du processus de rétablissement. Mais toutes les rechutes des personnes qu'on accueille sont de toute façon reprises par la justice et puis vont suivre la personne dans l'avancée de sa mesure pénale. Donc, une personne qui consomme après trois jours d'admission, cette consommation sera reprise à chacun des bilans et puis on pointera toujours le doigt sur cette rechute qui, au final, fait partie d'un processus de rétablissement. Donc, ma pratique quotidienne suscite de nombreux questionnements. Oui, il y a cette injonction de la justice, mais est-ce que la personne est considérée? Et puis, est-ce qu'on n'aurait pas meilleur temps de se focaliser sur les attentes mêmes de la personne pour permettre à la personne de pouvoir évoluer de manière favorable dans le sens de ses projets? C'est un peu les questionnements que j'ai aujourd'hui et qui me permettront justement, par le biais de mes collègues, d'avoir des réponses. Fort intéressant et je pense qu'on peut faire le lien, Natacha, avec ce que vous évoquiez. Ah, bien oui, allons-y comme ça. Donc, contextualisons avec M. Daviau et par la suite, Natacha, vous pourriez compléter avec cette idée aussi que vous avez apportée de dire que certaines personnes vous remercient de les avoir obligées. Je trouve que c'est quand même un effet miroir intéressant. Alors, à vous, M. Daviau. Peut-être juste une petite remarque pour commencer. Ça a déjà été évoqué ce matin, mais donc ici en Belgique, et c'est ma pratique, les toxicomanes qui sont judiciarisés, qui sont renvoyés devant le tribunal correctionnel, en fait, ils ne le sont pas en raison de leur consommation de stupéfiants. Ils le sont en réalité pour des délits qui sont connexes. On a parlé de vols, de raquettes, de trafic de stupéfiants. Donc, c'est déjà une donnée quand même qui est importante dans la façon dont on aborde les choses. Alors, la question qu'on se posait, c'était un peu les écueils des approches alternatives. Moi, je dirais qu'on est parti plutôt de l'écueil de ce qui était déjà une approche alternative. On peut le dire comme ça. C'est le recours systématique au sursis probatoire, donc à l'imposition de mesures qui font suite à un jugement. Et en fait, le gros problème qu'on rencontre avec ça, c'est que cette forme de probation fonctionne très mal, notamment pour des personnes toxicomanes. Parce que comment ça fonctionne ? Je prends le cas classique d'une personne qui va être arrêtée pour des faits de trafic d'une certaine ampleur. On va découvrir qu'elle est toxicomane et donc on relie son trafic à sa consommation. Elle va être éventuellement détenue dans le cadre de cette affaire. Elle va être présentée à un juge correctionnel qui va statuer. Ça va assez vite. À ce moment-là, il a 20 minutes, une demi-heure pour évoquer le dossier qui va être plaidé entièrement. Il va prendre le dossier en délibéré et va rendre une décision. Décision qui sera dans 8 cas sur 10, dans une grande majorité des cas, une décision de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire avec notamment ce qu'on appelle l'injonction de soins, en tout cas une prise en charge thérapeutique. Et en fait, ce système qui est déjà une alternative à la peine d'emprisonnement ferme, pure et dure qui a pu exister, fonctionne très mal parce que la prise en charge, le démarrage des soins ne démarra que 3-4 mois plus tard. Et donc, on a des gens qu'on a relâchés et que l'on perd aussi vite. Donc ça, c'est une première chose. Alors, moi, la pratique alternative que je connais, c'est finalement la seule, c'est la chambre de traitement de la toxicomanie. Et avant de parler des échecs, je vais quand même parler des points positifs que j'ai observés dans ces différentes chambres qu'on a pu observer ici en Belgique ou à l'étranger. Je dirais que peut-être la première chose, c'est qu'on a appris entre intervenants à se connaître. Ça, pour moi, ça a été quelque chose de tout à fait remarquable, de pouvoir se rendre sur le terrain, dans les communautés thérapeutiques, d'être accueillis, d'expliquer chacun ses préoccupations, d'avoir aussi un langage commun, un vocabulaire commun, de pouvoir se comprendre. Et donc ça, ça concerne à la fois la justice, à la fois le secteur des soins et aussi le secteur social qui a une place importante. Et quand je parle de la justice, un acteur central, ce sont les maisons de justice ici en Belgique qui finalement coordonnent tout ce qui a trait à l'exécution des décisions judiciaires. Et donc ça, j'insiste sur ce rôle clé des assistants de justice qui sont vraiment, pour moi, les chefs d'orchestre de la mise en œuvre des programmes de la CTT. Un aspect positif aussi, que je trouve très important, c'est le respect du rôle de chacun. Parce que souvent, on entend dire « Ah, toi, tu travailles au sein de la CTT, tu fais du social ». Ce n'est pas l'impression que j'en ai, j'ai l'impression que je suis pleinement dans ma fonction d'autorité, de supervision de quelque chose qui se passe devant moi, et que chacun reste dans son champ d'intervention. Et ça, c'est pour moi quelque chose de très intéressant. Une force aussi de cette approche de la CTT, c'est quelque part qu'on fait une intervention intensive dans un temps donné qui est relativement court. On parle d'une intervention de dix mois, d'une année environ pour une intervention. Et le côté intensif, c'est que tout va se mettre en place très vite. On a parlé tout à l'heure de la temporalité, de pouvoir démarrer très vite avec une phase de diagnostic, puis une intégration à la chambre, et puis de mois en mois, ce suivi devant la chambre. Mais ce suivi, c'était qu'une petite facette des choses, puisque le suivi, c'est le suivi hebdomadaire auprès de l'assistant de justice. C'est des tests qui sont effectués, notamment par rapport à des arrêts de consommation. C'est le suivi au sein des centres thérapeutiques. Donc tout ça, c'est quelque chose qui, pour moi, donne de très bons résultats. Il y a un aspect aussi peut-être original, c'est la notion de contrat, de contractualisation quelque part des choses, puisque lors de l'intégration à la chambre de traitement de la toxicomanie, il y a une série de conditions qui sont proposées aux prévenus, libres à lui de les accepter. Et lorsqu'il les accepte, il passe une forme de contrat. Et ce contrat, il est, on va dire, win-win, comme on dit en mauvais français, à savoir qu'il est clairement annoncé que si le parcours se déroule dans les meilleures conditions, s'il atteint en tout cas les objectifs qui étaient fixés, ça aura une incidence sur la peine qui sera prononcée. Et donc, les choses sont clarifiées dès le début. Alors, voilà, c'est ça que je voulais vraiment mettre en avant pour commencer. C'était cette opposition entre l'approbation classique, qui connaît beaucoup de difficultés, et là, c'est peut-être aussi une réflexion plus large sur l'approbation, sur les moyens dont doivent disposer les maisons de justice pour aller au bout de leurs objectifs, pour pouvoir vraiment faire des suivis rapides, en tout cas qui démarrent rapidement. Et nous, je pense qu'à ce niveau-là, on a beaucoup de chance. On dispose de deux assistants de justice à mi-temps qui sont dédiés au dossier de la CTT. Alors, au niveau des écueils, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. On est, pour moi, dans une démarche de refondre des process. Et je dirais qu'on a des chaînes de prise en charge qui fonctionnent très bien et d'autres qui ne sont pas encore abouties. Alors, chaînes de prise en charge qui fonctionnent très bien, c'est vrai pour des jeunes qui consomment du cannabis, qui ont mis en place une activité délinquante périphérique, revente, petit trafic, vol, etc. Pour ces personnes-là, on a vraiment tous les éléments de réponse. On peut très facilement mettre en place un suivi ambulatoire et on voit que ça donne de super résultats. Donc, je trouve qu'à ce niveau-là, on est très efficients. On récupère des jeunes qui sont vraiment un peu en décrochage global, décrochage scolaire, décrochage familial. Et l'attention qui leur est apportée dans le cadre de la Chambre de traitement d'intoxicomanie, ça va vraiment avoir un effet de déclic. Ça, j'en suis persuadé. Et donc, ces jeunes, on les remet sur les rails. Je dirais aussi, ce qui est intéressant, parce qu'on parlait du fonctionnement de l'audience. L'audience est construite quand même de manière très différente de l'audience pénale classique, puisque les assistants de justice y sont présentes. Et pour chaque dossier, elles vont prendre la parole pour faire part du contenu du rapport qu'elles auront établi par rapport à cette personne. Et donc, voilà, ça, c'est un aspect très intéressant. Et donc, je dirais que ça, on a de très bons résultats par rapport à ces jeunes-là qui vont vraiment bénéficier de ce suivi. Et aussi, globalement, on a très peu de suivis qui s'arrêtent brutalement. On arrive à, et c'est le travail des assistants de justice, notamment, à les garder dans la chaîne. Alors là, on est pour le moment, pas encore, moi, je ne suis pas satisfait des résultats. C'est pour des profils de toxicomanes beaucoup plus lourds, notamment qui sont, à un moment, détenus et qu'on essaye, au sortir de la détention, de faire entrer dans la chaîne de soins. Et ça, je dirais que c'est... Déjà, vous le savez tous, les profils sont compliqués, les profils sont fragiles. Donc, la difficulté est là. Mais je reviens toujours à ma réflexion sur les process. Les process ne sont pas, à notre niveau, aboutis. On n'a pas de lit d'urgence, en tout cas, on n'a pas accès à ces lit d'urgence pour permettre un sevrage. Il y a toute une série d'écueils de ce type-là. On a eu comme ça un cas malheureux d'une personne, et c'est vrai que ça donne à réfléchir, c'est une personne qu'on a réussi à accrocher pendant plusieurs mois en attente d'un sevrage. Le sevrage intervient, et puis à la sortie du sevrage, la prise en charge dans un sens de post-cure ne peut pas se faire. Il y avait le COVID qui jouait un rôle. Et donc, là, on repère aussi vite cette personne. Donc, c'est vraiment la construction de chaînes de prise en charge solides sur lesquelles on doit encore travailler, à mes yeux. Merci pour cette mise en contexte vraiment éclairante pour tous pour comprendre comment ça se passe réellement dans cette chambre qui a déjà un aménagement, une approche complètement différente du parcours traditionnel de justice. Natacha, maintenant, vous allez nous parler de votre perspective avec votre expérience. Donc, ça me semble intéressant dans un premier temps qu'on puisse effectivement vous mettre un petit peu dans ce qu'est finalement la chambre de toxicomanie. Moi, ce que j'en vois comme étant responsable d'un centre résidentiel, c'est que moi, j'ai travaillé des années dans le milieu carcéral et j'ai critiqué, il faut quand même être réaliste, le fossé qu'il y a entre la sortie du carcéral et l'entrée dans une structure résidentielle comme la mienne. J'ai toujours trouvé qu'il y avait là un gap assez important qui ne permet pas... Donc, il faut savoir que moi, j'accueille des personnes qui, parfois, sont libérées le matin, 20 ans d'incarcération. Alors, on parle d'un sevrage en prison, mais vous savez les réalités aussi des consommations en prison, la difficulté d'hospitaliser. Quand un vendredi, vous recevez quelqu'un à 13h, 20 ans d'incarcération, héroïnomane, vous voulez le sevrer, vous voulez le mettre en hôpital un vendredi à 17h, il n'y a plus personne qui vous répond. Donc, on est quand même parfois très seul dans ce chemin-là. Moi, ce que je vois comme évolution avec cette chambre de traitement de la toxicomanie, c'est qu'on a eu les mesures alternatives qui ont commencé en 1996, mais on nous présentait ça à l'époque comme étant un moyen de désengorger des prisons. Mais moi, je suis directrice d'institution. Il ne m'appartient pas de désengorger des prisons. Il m'appartient d'accueillir des personnes toxicomanes vers un processus de rétablissement global. Je pense que cette chambre, aujourd'hui, elle répond à cela. Elle répond à une proximité, moi, personnellement, qui me manquait dans ma pratique. J'avais des personnes que j'accueillais à la sortie de la prison. Ça marchait, ça marchait pas. Il faut savoir que les alternatives, dans les années 90, étaient souvent pour trois ou six mois. Moi, j'ai un programme où on peut rester jusqu'à 18 mois. Alors, j'avais beaucoup de départs au bout de trois mois parce qu'on avait rempli ce qu'on avait à remplir et on s'en allait. Ce que je constate avec la chambre de traitement de toxicomanie, c'est que cette proximité, son juge, je passe devant mon juge, c'est ce que j'entends aujourd'hui. Je n'entendais pas il y a encore une dizaine d'années. J'avais aussi des juges différents, j'avais des assistantes sociales différentes. Si je recevais la même personne, parfois, j'avais une multitude de personnes autour de lui. Il est clair que ça a apporté certaines réponses. Là où je pense que ça n'apporte pas encore de réponse, c'est pour toutes ces personnes qui ne sont pas des personnes toxicomanes. Mais que les juges pensent, et je peux l'entendre, pensent toxicomanes et nous envoient des personnes qui sont plus, pour moi, de l'ordre des délinquants. Si vous avez des délinquants dans un centre résidentiel pour personnes toxicomanes, vous mettez en difficulté cette population toxicomane. Ce n'est pas le même processus, ce n'est pas la même façon d'intervenir. Il y a aussi, on a noté ce matin, la maladie mentale. Alors, oui, on m'envoie aujourd'hui des personnalités antisociales avec quand même des traits sociopathiques. Et à nouveau, je ne sais pas tout faire. On n'est pas omnipotent quand on est responsable d'une cellule comme la mienne résidentielle pour personnes toxicomanes. et donc, il y aura aussi les limites des personnes que nous pourrons accueillir. Donc, si je peux un peu résumer, je pense que c'est important parce que ça, finalement, contribue à rétrécir le fossé entre cette sortie du carcéral et cette sortie, peut-être je dois dire plutôt, du monde judiciaire et l'entrée en structure comme la mienne. Deux choses, je pense, quand même importantes, c'est la résilience et la pérédance qu'on n'a peut-être pas largement évoquée, d'avoir des personnes au sein de structures résidentielles qui ont eu ce passage carcéral, qui ont eu ce processus via notamment la chambre de traitement, ça donne aussi de la résilience à ceux qui sortent de prison. Donc, ça permet, et dans la pérédance, parce qu'on commence maintenant à avoir des pérédants dans cette chambre de toxicomanie, et ça permet de la résilience, ça permet au moins d'être source d'espoir, et c'est quand même important, dans un processus. Donc, pour rejoindre un peu ce que tu disais, c'est vrai que finalement, on a l'impression qu'on plaque peut-être un projet de vie sur quelqu'un, mais je pense qu'on a suffisamment d'outils dans des structures résidentielles pour faire naître un projet propre. Et de mon expérience, ça fait 25 ans que je travaille avec des personnes toxicomanes. Une personne toxicomane qui n'a pas de projet propre, j'ai envie de dire, ne va pas rester dans une structure résidentielle. Je sens très vite, moi. Si j'ai des départs, ils se font dans 7-15 jours où la personne dit, ce n'est pas mon projet, même si le juge me dit que. Moi, j'ai des personnes qui ont préféré retourner en prison, aller à fond de peine, en disant, ce n'est pas mon projet. Donc, je ne suis pas persuadée, dans le programme que nous dispensons à Trampoline, et dans l'exigence que des personnes vont rester, si à un minima, ils ne s'approprient pas leur projet de vie. Et les plus belles réussites que je vois à Trampoline, notamment un de mes collègues qui, depuis 20 ans, travaille au sein de nos structures, qui a eu un passé carcéral et qui le dit, à un moment donné, donc c'est un peu mon propos du début, oui, je n'ai pas été content qu'on me force, oui, j'ai méprisé ce système judiciaire qui a encore mis une petite pression, mais au fil des mois, j'ai pu en faire mon projet de vie. Et je pense que ça, c'est les plus belles réussites et les plus belles réponses que l'on peut donner à des rechutes. Le projet que vous vous appropriez pour chacun de nous, c'est le projet pour lequel vous irez le plus loin. Et je pense que la Chambre de traitement de toxicomanie, dans sa proximité, dans son suivi, dans sa réponse assez vite au niveau temporel, va permettre à des personnes, je pense, de s'accrocher plus vite dans un processus résidentiel. Merci beaucoup à vous trois. Maintenant, Isabelle, David, pour aller après, sans problème. Mais Isabelle, vous, vous avez une perspective différente, mère endeuillée. Quel est votre regard critique, votre regard sur les alternatives à la criminalisation et à la judiciarisation des personnes? Si nos proches sont criminalisés, la famille en entier en souffre. Il y a non seulement la charge émotionnelle, la charge financière que les parents vivent. Donc, c'est sûr que nous, en tant que regroupement de parents, on préconise la décriminalisation et éventuellement la légalisation des substances. Et à la base de tout ça, il y a la stigmatisation. Et je crois que Céline en a parlé ce matin, mais il y a tout le profilage qui se fait au niveau des consommateurs. Et je suis venue avec une réflexion tantôt. Je suis arrivée avec des choses, je vais dire ça, 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 mais finalement, ça prend le bord. Je veux juste faire un parallèle en tant que costéopathe. On traite l'individu, le corps en entier, d'une façon holistique. Donc, on regarde toutes les facettes de cet individu-là pour mieux le traiter. Je crois vraiment qu'on doit mettre la personne qui consomme au centre et voir tout ça de façon holistique. Donc, on a parlé de l'influence du milieu. Si la personne est en situation d'itinérance, ça va être plus difficile de l'aider. Et souvent, elles sont criminalisées aussi. Et de remettre, finalement, la personne au centre de toutes les démarches. On préconise, nous, entre autres, c'est ça, une approche basée sur les données probantes, mais qu'on laisse le choix à l'individu de choisir son parcours. C'est le titre, le mot que tu as soulevé, le parcours. Et de prendre en considération aussi le parcours de ce qui est venu avant. Donc, au niveau de la criminalisation, c'est sûr que c'est tellement préjudiciable, c'est tellement stigmatisant. il faut en venir à sortir ces gens-là qui souffrent d'un problème de santé, qui n'est pas un problème criminel, et ne pas les faire rentrer dans le système juridique. Donc, si on décriminalise la possession simple, entre autres, on les prend à l'avant. Donc, on fait un peu de prévention à l'avance. et les écueils, c'est ça, si on ne les met pas dans le système judiciaire, il faut les traiter comme il faut. Et c'est un peu ce qui est un peu manquant, c'est-à-dire l'accès aux soins, l'accès aux ressources, entre autres, au Québec. Je ne sais pas si, en gros, je pourrais parler des heures de temps, dans le fond, mais cette vision-là, dans le fond, la criminalisation, la décriminalisation, c'est une question de droit humain. Ça revient à ça. Je pense qu'on a vu déjà hier et ce matin, c'est une question de droit humain. C'est une question de la santé et le problème de dépendance. C'est un problème de santé et non pas un problème criminel. Donc, voilà. David. Oui, alors, comment dire ? La question de la décriminalisation en France est un petit peu compliquée. On a une loi qui est particulièrement rigoriste, une politique globalement très affirmative, volontariste, malgré des usages qui démontrent que ces politiques qui se succèdent, très répressives, n'ont absolument aucun effet sur les prévalences de consommation. On pourrait même se demander d'ailleurs si ça n'a pas un effet inverse. Au jeu des six, on pourrait se faire mal à la tête. néanmoins, c'est important aussi de ne pas donner, parce que quand on a un peu travaillé cet atelier, j'avoue que je n'étais pas très, très à l'aise pour vanter le système de traitement des consommations en France, un peu admiratif des expériences canadiennes, même si tu m'as volontiers indiqué les limites. Mais quand même, je pense que c'est important aussi de ne pas toujours voir les effets négatifs et de voir qu'il y a quand même, ne serait-ce que sur le terrain, des vraies volontés de pouvoir rapprocher le monde de la santé et de la justice, non pas pour être dans une espèce d'acculturation où on a des copains qui bossent à peu près sur les mêmes personnes, on va les voir. Non, ce n'est pas ça. C'est plus dans l'intérêt d'essayer d'avoir une réponse qui tient à peu près la route et qui puisse correspondre aux besoins des personnes. Et je pense que c'est important de se dire que ces personnes existent du côté de la santé. C'est certain. C'est un peu notre éthique de travail, on va dire, en tant que professionnel de santé. En tout cas, en addiction, j'ai le sentiment que l'idée, c'est d'essayer de comprendre un peu la personne et quelles fonctions on prend le produit à un moment donné pour qu'il s'y perde à ce point. Mais prétendre qu'ils n'ont pas cette volonté-là du côté de la justice, ce serait faire erreur. Et je pense qu'il y a une vraie volonté. Je vous l'avais très bien expliqué, quand on voit défiler une personne au bout de la vingtième fois pour les mêmes questions, les bras en tombe des magistrats. Il y a un sentiment de vacuité qui quand même est désespérant. Alors bon, il y a deux situations. Soit on se désespère ou on se met en mode robotique et puis on applique la procédure et puis on touche son salaire à la fin du mois ou alors on a cœur de bien faire les choses et on essaie de travailler sur des nouvelles approches, de nouveaux paradigmes de travail. Et ça implique du coup une acculturation. Une acculturation mutuelle, essayer de comprendre un peu quels sont ces deux mondes, quels sont aussi la personne en face de soi en tout premier lieu me semble-t-il. mais réunir les personnes qui gravitent, les professionnels qui gravitent autour de la personne consommatrice de produits, ça peut être un vrai levier. Un vrai levier à la fois dans les dispositifs qui peuvent être créés et vous avez montré un exemple là en Belgique. Donc c'est toute la question des dispositifs de justice résolutive de problèmes et puis dans le processus. C'est-à-dire que le fait même de pouvoir travailler une matière pour pouvoir créer un dispositif fait qu'on s'acculture de façon beaucoup plus intéressante, qu'on arrive à définir les différents concepts. C'est la prétention qu'on a eue là en travaillant avec Marine Gobert sur le guide de la Fédération Addiction, c'est d'essayer un peu de décortiquer ces points-là pour en quelque sorte prémâcher le travail qui est d'emblée complexe de culture et au-delà de cette question de culture, il y a aussi la question de temporalité dont vous avez parlé qui me semblait extrêmement importante où on travaille sur des temporalités qui sont complètement presque incompatibles. Et là, on pourrait inclure à la fois le professionnel de la justice, le professionnel de la santé et le consommateur lui-même. C'est-à-dire qu'on est dans des temporalités qui sont très différentes les unes des autres et comment essayer d'harmoniser des choses et de synchroniser des choses, c'est un vrai travail qu'on a à mener. Et peut-être que c'est dans ce travail-là qu'il y a peut-être quelque chose à créer à trois au service de cette troisième personne qui est le consommateur. Et c'est un peu moi ce que j'entends par ces initiatives de justice résolutive de problèmes. En tout cas, c'est l'espoir que j'y mets. même si dans la réalité on est encore sur des modèles qui sont alors en France très hétérogènes avec des dispositifs que de mon point de vue sont particulièrement intéressants et montrent des effets plutôt positifs. D'autres qui sont à la faveur d'effets d'opportunités budgétaires sont un petit peu en fait on fait la même chose et puis juste on a quelques sous en plus pour essayer de désengorger et désasphyxier comme disait Virginie Gautron et ça me parle pas mal des asphyxiers des différents secteurs mais finalement tout en se donnant l'impression de changer rien ne change. Donc c'est un peu ce constat un peu à la fois plein d'espoir et cet espoir n'est pas vain j'en suis convaincu et aussi quelques petites déceptions sur derrière ces différentes expériences là et c'est important aussi de laisser aux différents acteurs de pouvoir inventer et créer et bien je pense que voilà il est intéressant maintenant d'arriver à ce moment en France où on se donne les moyens de cadrer aussi méthodologiquement cette interlocution entre la santé et la justice pour faire un vrai dispositif qui tienne un peu avec en effet une place qui accorde à l'usager une conception de que signifie une réponse pénale est-ce qu'elle est liée à l'usage dans ce cas là on a un vrai problème en tant que soignant mais est-ce qu'il y a en effet des délits connexes en lien avec la consommation de produits stupéfiants ou avec des problématiques addictives où là clairement oui on peut partager un objectif qui du coup fait qu'on pourrait rencontrer de façon conjointe et intégrative pour éviter en effet ce saucissonnage dont on a parlé là en début de matinée qui fait que si la personne a un niveau culturel et intellectuel suffisant elle arrivera à peu près à comprendre les différents méandres des institutions et Dieu sait qu'elles sont complexes entre la dictologie qui est quand même une discipline relativement récente donc peu intégrée dans les représentations collectives entre la santé qui est quand même la justice qui est quand même très très complexe entre la différence entre un magistrat du siège un magistrat du parquet un juge d'application des peines un avocat le tout sous fond de consommation et potentiellement d'altération cognitive c'est quand même un gros enjeu c'est très compliqué on a l'impression ça me laisse le sentiment que la personne classée sous manie de justice peut être facilement se faire hacher menu par ces différentes institutions et j'en mets pas une sur un piédestal plus que l'autre c'est à dire qu'on est des dispositifs on est des dispositifs complexes ils ont cette complexité à un sens mais il faut aussi il me semble que le rôle du professionnel c'est de rendre ce dispositif intelligible tout simplement et pas d'encommer la complexité oui alors c'est une question aussi de se donner les moyens ou d'avoir ces moyens-là pour faire les liens vers les ressources pour également éviter ce qu'on appelle chez nous les portes tournantes c'est à dire le travail en silo et ne pas pouvoir effectuer une référence qui donne vraiment sur une action concrète en ce sens-là Isabelle en pensant à ces éléments d'approche globale de disponibilité de moyens si tu avais à imaginer une politique optimale une politique optimale c'est sûr qu'en partant du fait de simplement la décriminalisation à la base je vais juste prendre par exemple certaines équipes policières à Montréal qui ont commencé à intégrer des travailleurs sociaux pour justement mieux intervenir auprès des gens qui sont interpellés ça, ça en prendrait partout donc un monde idéal c'est ça c'est un endroit où la personne qui consomme n'est pas criminalisée et où on peut vraiment l'aider c'est sûr qu'ici au Canada on a la problématique de la contamination des drogues présentement qui est un enjeu majeur c'est d'ailleurs c'est l'inaire de la guerre aussi d'être capable dans mon idéal de diriger cette personne là qui consomme vers une substance qui est réglementée certains médecins certaines équipes entre autres à Montréal le font vont être prescripteurs donc ils vont prescrire remplacer l'héroïne qui est finalement plus du fentanyl aujourd'hui l'héroïne on n'en retrouve plus bien bien sur la rue remplacée par d'autres substances on prescrit des dromorphones entre autres le dilodide mais les utilisateurs disent le dilodide moi si je le prends par la bouche ça ne me fait pas c'est pas mon moyen de consommation donc il faut en arriver éventuellement à pouvoir prescrire de l'héroïne ça c'est une autre question c'est plus c'est ça parce que c'est des substances qui sont réglementées il faut que ça passe par des changements au niveau de la loi donc une approche où la personne va pouvoir décider si bon est-ce que je je m'en vais en réduction des méfaits donc je me fais prescrire une substance pour faire en sorte que je ne meurs pas d'une surdose et qu'il soit pris en charge par cette équipe-là pour peut-être être mieux intégré au niveau social trouver un logement trouver un travail tout ça il y a tout l'autre pendant qu'on parle un peu moins mais c'est les utilisateurs récréatifs donc dans un monde idéal la personne qui consomme récréativement ne doit pas être criminalisée non plus donc ça arrive des fois où les gens consomment mais ils se vont prendre il faut dire au Canada que le cannabis est légal depuis 2018 donc ça change un peu les choses par contre au Québec le gouvernement du Québec a imposé l'âge limite à 21 ans alors que dans d'autres provinces c'est 18 ou 19 ans ce qui fait en sorte que nos jeunes de 18 à 21 ans vont être criminalisés s'ils sont pris avec du cannabis alors qu'au reste du Canada c'est pas le cas donc il faut comme décriminaliser il faut avoir accès à des substances régulées réglementées et il faut augmenter l'offre de soins donc pas travailler en silo évidemment et ça je pense c'est la tâche de toute une vie c'est très difficile mais et encore une fois remettre l'individu au centre des préoccupations donc que l'individu choisisse son parcours si l'abstinence n'est pas la réponse on y va avant une réduction des méfaits et un suivi peut-être en psycho en santé mentale donc d'offrir toutes ces ressources c'est un monde idéal et par le fait même on va réduire aussi les décès parce que c'est le nerf de la guerre aussi par rapport à ce qu'on vit au Canada au niveau des surdoses mortelles oui parce que au Canada on a quand même un triste bilan de près de 30 000 décès depuis 2016 et ces décès-là par substance contaminée ne font en fait qu'augmenter malgré certaines ressources qui sont quand même mises la disponibilité de façon assez inégale dans les différentes provinces mais on a à changer de posture complètement si on veut vraiment offrir un milieu qui potentiellement va soutenir la personne plutôt que de l'accompagner vers des situations critiques et potentiellement mortelles même qui est comme à la base de tout donc si la personne qui consomme est stigmatisée tout en découle donc il faut déstigmatiser ça il faut faire de l'utilisation des drogues finalement comme on fait avec l'alcool que ça soit normalisé mais dans un sens où on fait la prévention aussi et on fait du traitement en accord on vient de me chuchoter à l'oreille que je peux poursuivre 10 minutes alors donc oui alors on va cheminer tranquillement vers la conclusion en fait de notre échange peut-être permettre un petit cinq minutes là aussi de questions avec la salle alors on avait encore en réserve des réflexions en lien avec cette à quoi ressemblerait une politique optimale pour vous Isabelle a pu s'exprimer et on avait également en réserve une question une question qui était axée sur vraiment des exemples concrets que vous aviez envie de partager et qui avaient une incidence en fait sur l'atteinte d'objectifs de prévention alors je vous invite peut-être à prendre la parole et à voir une intervention qui allie les deux et qui met le focus sur ce que vous avez envie de partager qui vous semble le plus pertinent pour vous le plus urgent à partager avec la salle alors Étienne je vous donne la parole j'ai sous les yeux la revue de la fédération addiction et moi j'ai un mot qui ressort dans le titre c'est le mot bricolage et en fait c'est un mot qui à la fin on peut lui donner une connotation négative mais je pense qu'il y a aussi une connotation positive en tout cas au stade où on se situe où on se situait dans une juridiction comme la mienne c'est qu'effectivement on est passé à l'acte on est passé à l'action et on a essayé des choses et on est encore je vais dire dans une phase tout à fait expérimentale on essaye justement de rapprocher différents intervenants on a eu des contacts avec les narcotiques anonymes donc on essaye de faire en sorte que les personnes se voient proposer la possibilité de se tourner vers une structure comme celle-là donc ça pour moi c'est un aspect fort important c'est qu'il faut être actif je crois que c'est vraiment une période où on doit avoir des idées on doit essayer de faire des choses on a la chance quelque part qu'au niveau politique en Belgique le politique suit ce mouvement puisqu'il a été décidé dans l'accord de gouvernement donc celui qui organise le gouvernement fédéral actuel d'une généralisation des chambres de traitement de la toxicomanie donc sur le signal sur le principe c'est très intéressant mais je trouve qu'à mon niveau le travail de construction et de fonctionnement du projet doit évidemment continuer je vous ai dit que certaines chaînes pour moi de process n'étaient pas suffisamment n'étaient pas opérationnels tout simplement et donc on manquait certains objectifs un autre élément et je vais clôturer avec ça c'est que je pense qu'il faut aussi d'être dans une logique d'évaluation de ce qu'on fait et donc c'est quelque chose qu'on avait inscrit dès le départ dans le projet et ça reste difficile parce que ça reste difficile pour pas mal de motifs parce que lorsqu'on est criminologue lorsqu'on fait de l'évaluation en criminologie ça demande beaucoup de données et donc un projet comme le nôtre après deux ans d'existence par exemple il n'a pas encore suffisamment de données pour vraiment pouvoir être évalué de manière complète on a cette étude qui a été citée tout à l'heure qui retient des résultats très positifs pour la CTT de Gant par rapport à l'approbation classique mais donc voilà j'insiste là-dessus je crois que c'est vraiment via une approche je veux dire créative et pragmatique qu'on va pouvoir avancer vers des solutions et je retiens encore on a posé la question en commençant la question de ce triangle un peu maudit moi la figure qui me vient c'est plus une figure circulaire de cycle ou en tout cas de collaboration et puis on évolue plus vers le parcours où finalement on a une personne toxicomane qui peut être accompagnée vers une sortie vers quelque chose qui lui permet de finalement de reconstruire sa vie en dehors de la toxicomanie voilà je vous remercie Natacha est-ce que vous voulez poursuivre ? oui donc je rejoins tout à fait il y a une chose peut-être qu'on doit être insisté aujourd'hui c'est le travail de réseau on ne peut pas avoir de chambre de traitement de toxicomanie on ne peut pas décriminaliser si on n'a pas un réseau fort autour de soi et donc moi je souhaiterais pour la chambre de traitement de toxicomanie d'autres finalement qu'il n'y ait pas que des centres résidentiels où il faut qu'il y ait des centres de jour il faut qu'il y ait la réduction des risques il faut des centres de sevrage il faut tout cela autour ou alors on ne peut pas décriminaliser ça veut dire moi ma crainte c'est que alors on va sélectionner des dossiers on en a déjà discuté on va sélectionner des dossiers parce qu'on se dit j'ai un centre résidentiel je ne pense pas que ce n'est pas ça qu'on doit faire si on veut mettre la personne au centre du débat alors tu dois avoir un panel autour de toi suffisant pour te dire finalement je me centre sur cette personne et je lui donne ce qui est le mieux ce que je pense qui est le mieux on s'entend je ne voudrais pas que par défaut même on en voit chez moi je ne voudrais pas parce que alors j'ai l'impression que je participe à je ne mets pas au centre mon résident donc ça c'est important je pense que la question de la formation n'est pas toujours suffisamment abordée former les gens c'est important former mais pas seulement parce qu'on dit souvent le monde judiciaire doit se former mais je pense que le monde associatif doit se former doit comprendre les enjeux d'une probation doit comprendre les enjeux d'une chambre de traitement d'actoxychimie donc j'entends souvent que la formation et la demande va dans un sens moi je pense qu'elle doit être dans les deux sens et l'évaluation mais quelle est la notion de succès moi j'ai toujours peur de l'évaluation parce qu'on fait toujours dire aux chiffres ce qu'on a envie de dire et c'est quoi aujourd'hui d'avoir du succès dans un processus de rétablissement il y a des personnes qui quittent mon institution au bout de trois mois et qui pendant 20 ans vont être abstinents ou dans un non-usage problématique de la substance comme on dit aujourd'hui et j'ai des personnes qui vont faire 18 mois chez moi où je pense que j'aurais parié comme on dit mon salaire tout et qui vont chuter donc la notion de succès moi parfois elle me met mal à l'aise parce que j'ai l'impression qu'on veut la faire rentrer dans certains critères quelle est la notion du bonheur du succès c'est tellement des choses impalpables je ne voudrais pas qu'on les mette dans des cases et qu'on entrave les processus de rétablissement voilà moi aujourd'hui je ne me sens pas capable de dire tiens il est resté trois mois chez moi donc certainement je devrais sensibiliser peut-être l'assistant de justice ou que sais-je à une éventuelle qui suis-je pour dire qu'un parcours de trois mois ou dix-huit mois se vaut se ne vaut pas voilà donc l'évaluation je suis pour mais je suis aussi pour qu'on puisse avoir un regard critique sur cette évaluation et de se dire quel est le succès quand on traite des personnes je rappelle dans l'humain le traitement de la personne toxicomane ce n'est pas des boîtes de conserve qui sont similaires ou pas c'est des parcours uniques c'est des parcours exigeants c'est une complexité aujourd'hui moi je n'ai plus aujourd'hui des héroïnes ou des cocaïnomanes j'ai une multitude de dépendances pour lesquelles parfois je me pose sincèrement la question suis-je la personne compétente je partageais ce matin l'exemple j'ai une résidente qui est qu'on m'a envoyé cocaïnomane et elle l'est mais elle est elle est trouble alimentaire et se sert de la cocaïne comme coupe-fin et donc on me demande aujourd'hui d'entamer un processus de rétablissement global d'une personne en détectant je mets beaucoup de guillemets cocaïnomane alors que profondément je sais qu'elle est trouble alimentaire et donc j'ai décidé de négocier avec l'assistant de justice n'en disant pas qu'elle n'est pas capable d'être chez moi parce que je respecte le secret médical les professionnels mais en disant plutôt que je ne suis pas la structure adéquate aujourd'hui pour cette personne et là je pense que pour te rejoindre Isabelle c'est remettre le résident au centre je ne suis pas compétente dans tout et le résident n'a pas à se mettre dans mes compétences même s'il vient sous mandat je dois pouvoir admettre que je ne suis pas l'institution compétente voilà merci beaucoup Natacha Juste rebondir sur ce que tu disais effectivement ce n'est pas la durée de la prise en charge qui va amener la personne à évoluer de manière favorable c'est les ressources qu'elle a d'où l'importance de mettre la personne au centre et puis de faire un état des lieux de ses ressources et du travail qu'elle a déjà effectué jusqu'à ce jour et de ne pas oublier qu'elle existe tout simplement Merci Isabelle Je rajouterais peut-être l'influence du père aidant les pères aidants donc entre personnes qui consomment ou ex-consommateurs justement ça vient un peu redonner un peu une raison d'être à ces gens-là mais le contact entre le père aidant et la personne qui utilise qui a un trouble de consommation on le voit dans plusieurs organismes entre autres à Montréal ou je donne juste l'exemple chez Dopamine on a une clinique médicale donc les utilisateurs peuvent venir même s'ils n'ont pas leur carte soleil donc ils n'ont pas à passer par le système médical donc ils vont passer par la clinique communautaire et c'est un père ou une père aidante qui les accueille donc ils se sentent déjà un peu plus chez eux ils ont moins peur aussi d'aller consulter avec le médecin et le médecin prend vraiment l'individu si ça ne t'intéresse pas d'être en consultation avec moi ce matin c'est correct je ne t'oblige pas donc l'influence des pères aidants en focusant encore sur l'individu au centre des soins mais le réseautage je crois que c'est l'importance d'être bien entouré merci David du coup j'ai oublié la question je pense que je te suggérerais de partager peut-être une dernière idée en conclusion celle que tu n'as pas encore partagée mais que tu dis je ne veux pas repartir sans avoir partagé cette idée oui il y en a quelques-unes mais bon non peut-être une idée que j'aurais envie de partager c'est il y a des vraies volontés de pouvoir réfléchir à ces questions-là de travailler ces questions de la place de l'usage les conséquences de l'usage c'est approche moraliste ou approche ultra-libérale où est le bon où est le mal dans cette histoire il y a des vraies attentes moi je les ressens et je ne crois pas être dans un écosystème très endogame où je ne vois que des gens qui sont d'accord avec moi le travail qu'on a mené sur santé et justice autour de cette question des soins obligés m'a clairement démontré qu'il y avait des vraies attentes et des vraies demandes d'interconnaissance et de travailler ce sujet-là et un des vœux que j'émettrais c'est que cette question arrive à dépasser ce plafond de verre qu'on a où on a des on voit bien vous parliez de bricolage en effet c'est un terme que je trouve polysémique et très intéressant parce qu'il est extrêmement positif parce que bricoler c'est on se dépatouille avec ce qu'on a pour pouvoir rendre quelque chose fonctionnel et c'est quand même top c'est comme ça qu'on devrait faire le problème de bricolage c'est que des fois c'est des machins qui ne durent pas très longtemps et qui sont aussi très très sur le moment et très peu pérennes et c'est un peu voilà l'autre version du bricolage et il me semble que justement pour qu'on sorte de ce bricolage-là il y a ce que je pense être la politique c'est-à-dire l'organisateur de l'action publique qui doit pouvoir s'emparer de ces questions-là et à l'heure actuelle en tout cas c'est le cas en France et Marion Gundré-Baldi l'a rappelé dans une certaine mesure on est plutôt dans des approches extrêmement volontaristes avec des discours très péremptoires qui clouent le sujet là où clairement il est question de l'ouvrir et de pouvoir aussi vraiment faire cet travail d'organisateur d'un débat qui est déjà à l'oeuvre en fait juste réveillons-nous réveillez-vous j'aurais envie de dire mais qu'on essaie de dépasser ce plafond de verre dont je n'arrive toujours pas à m'expliquer quand je vois à quel point ce discours ces questions-là sont tellement importantes et vécues comme tellement importantes par beaucoup de monde par beaucoup d'acteurs quand est-ce qu'on passe la seconde j'ai envie de dire et malheureusement on a eu un comment dire une enfin heureusement il y a eu des sénateurs qui se sont emparés de cette question-là mais ils l'ont fait cet été c'est étrange dans un moment où démocratiquement on est quand même alors certes c'était peut-être le seul moment pour aborder ce sujet-là de façon un peu non polémique enfin voilà est-ce qu'on peut sortir en fait c'est pas une question polémique c'est une question juste de droits fondamentaux de droits humains d'organisation de notre société et c'est de ça dont il s'agit est-ce qu'on peut le tourner de cette façon-là plutôt que de le tourner sur ça va faire le jeu de l'extrême droite ou c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres où on est vraiment sur une organisation d'un débat qui se trouvera taire alors c'est facile à dire je sais bien que la critique est aisée et l'art est difficile mais voilà c'est un peu ce sentiment que j'aimerais partager en tout cas aujourd'hui sur voilà sortir dépasser ce plafond de verre que vous avez su dans une certaine mesure dépasser certes de façon partielle mais déjà encourageante bon ben alors c'est une invitation à poursuivre les parcours atypiques pour pouvoir offrir en fait de meilleures conditions et vivre de succès en succès et favoriser le bien-être avant de vous remercier et clore la discussion je me tourne vers vous est-ce qu'il y aurait peut-être une ou deux questions qui seraient à poser à un panéliste je vois je vois Louis Letellier de Saint-Just qui est déjà prêt alors voilà le micro je crois qu'il s'en vient vers toi c'est plus fort que moi il faut juste m'inviter c'est plus fort que moi alors merci il y a ou six une réflexion en fait une question qui m'est venue suite à l'intervention de Natacha la transition alors entre le milieu carcéral et les milieux le milieu dans lequel vous œuvrez je vais être poli plutôt que d'utiliser le terme minable alors comment se fait-il qu'on est si minable ou qu'on est si malhabile dans l'organisation de cette transition donc comment préparer la personne détenue qui quitte pour retourner chez vous pour sa réinsertion sociale ça c'est ma première question commentaire la porte tournante David tu l'as soulevé Sandia tu l'as relevé je crois qu'il faut aussi accepter dans nos milieux que pour certaines personnes ce sera leur vie ce sera la réalité de la justice la justice la justice va se décourager mais il faut accepter aussi que pour certaines personnes il n'y a rien qui va fonctionner il y a peut-être et je termine là-dessus il y a peut-être une lueur d'espoir la justice peut parfois reconnaître ses limites et ici ici en fait ailleurs chez nous au Canada actuellement nous sommes en train de vivre une révolution justiciaire il y a une affaire pénale qui a été jugée en Colombie-Britannique donc à l'ouest bien à l'ouest du Québec mais comme c'est du droit criminel ça s'applique partout donc d'un océan à l'autre c'est l'histoire d'une dame qui est une trafiquante connue pour sa survie petit commerce elle vend du fentanyl notamment Isabelle y a fait référence tout à l'heure et elle est arrêtée pour faire encore écho à ce qu'on a dit ce matin elle a une histoire judiciaire longue comme le bras elle est mère de famille et la juge qui la reçoit à nouveau devant elle dit ben moi je regrette mais la prison n'est pas sa place je refuse même si la jurisprudence me dit que je dois la condamner à 36 mois de prison parce qu'il y a du fentanyl d'impliqués je refuse parce que ce n'est pas sa place et elle lui a imposé 12 mois de probation changement le dossier est en appel la cour d'appel dit je reconnais que la prison n'est pas sa place mais j'augmente à 36 mois l'approbation le procureur général du Canada ce qu'il veut c'est l'incarcération alors là on a un affrontement et ça sera jugé par la cour suprême du Canada dans les 24 prochains mois mais il y a quand même là une réflexion et à l'issue de ce procès on aura une bonne idée où est où se trouve la juste cohésion entre la santé de nos personnes toxicomanes leur bien-être le mieux-être et la justice merci et en tout début d'intervention il y avait une question est-ce que Natacha vous voudriez répondre c'est un vaste débat c'est pour ça que je l'ai souligné je redis ce que je dis depuis 25 ans donc je m'excuse d'être redondante je pense qu'on ne pense pas à l'après incarcération alors tout le monde pense qu'il y pense et je suis la première à le dire quand j'étais au début en prison je pensais que je faisais bien l'après-prison je pensais que je faisais ça très très bien et avec le recul je pense que je ne le faisais pas très bien non plus parce que c'est comme s'il y avait un avant-après-prison c'est comme s'il ne pouvait pas y avoir une continuité sans que le programme résidentiel ne devienne une extension de la prison j'espère que je suis claire dans ce que j'explique parce que c'est ça l'enjeu moi je veux bien être dans le process mais je ne veux pas être assimilée à quelque chose donc c'est peut-être prétentieux de ma part mais je voudrais garder mon ADN et être dans le processus donc c'est compliqué parce que alors peut-être qu'on va me demander beaucoup de choses que je ne suis pas prête à donner mais je lutte aujourd'hui même dans des maisons de transition c'est ce qu'on essaye aussi de mettre en place en Belgique il faut malgré tout qu'il n'y ait pas ce gouffre entre le milieu carcéral et le résidentiel il faut quand même donc ça peut aussi passer par des sevrages en urgence moi c'est ma difficulté je ne sais pas toujours mettre aujourd'hui il y a quelques années plus tôt on mettait trois semaines à être sevré aujourd'hui dix jours sept jours il n'y a pas de miracle si je dois avoir quelqu'un qui a passé 20 ans en prison qui est toujours en consommation mais on m'a quand même fait croire qu'il avait un petit traitement de méthadone subutex parce que c'est quand même bien de me le dire parce qu'il y a plus de chances que je le prenne je prends quelqu'un qui n'est pas tout à fait sevré je ne peux pas faire de sevrage mais je fais quand même une petite queue de sevrage parce que je mets au centre mes préoccupations le bien-être du patient des jours des semaines se sont écoulés et j'ai à un moment donné quelqu'un qui me dit quel est ton résultat Natacha je dis je suis en train de lutter contre le fossé qu'il y a entre le carcéral et le résidentiel et donc ça me prend des semaines pour pallier alors tantôt on disait il y a des fossés mais il y a tellement de fossés il n'y a pas contre la justice et les soins et je voudrais juste revenir à une petite chose tantôt que j'ai dit par rapport à l'injonction thérapeutique parce que ça je ne voudrais pas partir je vais être un peu frustrée on met beaucoup l'accent sur l'injonction thérapeutique d'accord 25 ans que je soigne des personnes toxicomanes j'ai rarement vu quelqu'un passer la porte de chez moi en n'ayant pas une injonction familiale de couple de boulot j'ai pas envie de perdre mes gosses j'ai pas envie de mourir alors je suis d'accord qu'on parle beaucoup de l'injonction thérapeutique je veux bien en débattre des heures mais qu'est-ce qui fait qu'on ne parle pas de toutes les injonctions sociétales pourquoi nous ne les mettons pas sur le même pied comme s'il fallait toujours un petit un bouc émissaire cette injonction qui nous ennuie moi je dis toujours l'injonction thérapeutique c'est comme ta belle-mère t'es contente qu'elle garde tes gosses le mercredi après-midi mais t'as pas envie de manger avec elle le dimanche midi c'est l'injonction thérapeutique on va faire avec parce que je pense quand même qu'elle a permis de sortir d'un cercle vicieux certaines personnes qui n'avaient pas d'autres portes de sortie voilà c'est ça que je voulais dire mais oui sur ce on vient d'alimenter je crois les conversations pour l'heure du lunch merci beaucoup à tous les cinq pour votre temps et tout le partage que vous venez de faire bon lunch à tous merci merci